Une bonne année engagée à toutes et à tous. D'ailleurs, pendant vos repas de fête, vous avez peut-être participé à une discussion avec plus ou moins de vigueur sur cette question « Doit-on être féministe ? ». Être féministe en 2020, c'est la thématique de notre nouvelle émission. Laetitia César-Franquet, je rappelle que vous êtes sociologue et responsable pédagogique à l'IRTS Nouvelle-Aquitaine. Laetitia, depuis le mois de septembre, dans cette émission, nous avons ensemble évoqué la condition féminine, les droits des femmes, les discriminations, les violences dont sont victimes les femmes. Quelle est pour vous la définition du féminisme en 2020 ? Alors, pour moi, la définition du féminisme, c'est déjà de prendre conscience que des inégalités, les discriminations, les violences entre les genres existent, et c'est trouver ça injuste. Et ensuite, c'est se mobiliser, c'est partager des connaissances, c'est soutenir, c'est venir en aide, c'est agir, intervenir, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2020, parce qu'un sexe nous a été attribué à la naissance, ce sexe nous ouvre des portes différentes, des opportunités différentes, des chances différentes, et c'est son indigné. Alors, sans l'indigner, est-ce que ça veut pouvoir dire aussi le combattre ? Alors, il y a différentes façons de combattre. Déjà, intervenir sur des réseaux sociaux pour venir dénoncer certains agissements, c'est déjà un premier pas. Alors, qu'attendent les femmes pour elles-mêmes ? Quels sont les combats qui comptent pour elles ? Vous allez voir plusieurs interviews dans la rue, menées par Amandine Roncon. Et la première préoccupation qui a été formulée par ces femmes interviewées est l'insécurité qu'elles ressentent dans la rue comme dans les transports. On a beaucoup de mal à être à l'aise dans les transports, quand on est en robe, des choses comme ça. Ça, ça n'a pas trop évolué, je trouve. J'évite de sortir le soir, je n'aime pas trop ça. J'ai déjà été agressée avec ma mère, c'est vraiment compliqué de sortir. C'est vrai que j'ai toujours un peu des appréhensions. Souhaiter beaucoup plus de liberté dans les rues aux femmes, tout simplement, puisque pour moi, c'est le problème principal. De ne plus me dire que je dois passer par un détour, prendre un autre chemin, parce que je sais que c'est plus sécurisé, même en journée. Voilà. C'est ce que je souhaite. Après, il y a des choses qui restent ancrées, et je pense, selon l'éducation de certaines personnes ou l'environnement dans lequel on est, ce n'est pas si facile que ça de faire changer les choses. Laetitia, vous avez mené une étude précisément sur l'insécurité, le sentiment d'insécurité que l'on peut avoir dans les transports en commun. Une étude menée pour le compte de la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et Kéolis. Laetitia, effectivement, les femmes, en grande majorité, se sentent en insécurité aujourd'hui dans les transports. Oui, et plus de 80% des 5 000 femmes interrogées avaient eu une expérience de harcèlement au cours de leur déplacement. Une expérience, c'est-à-dire, ça part d'où ? À partir de quels mots, de quels gestes ? Ça peut être des regards insistants, ça peut être des attouchements, ça peut être des insultes. Alors, on doit quand même se déplacer aujourd'hui dans les transports, dans la rue. Comment faire ? Alors, les femmes que nous avons rencontrées nous ont expliqué mettre en place des stratégies lors de leur déplacement. Donc, par exemple, elles vont éviter certains lieux à certains moments. Les parkings relais la nuit paraissaient des lieux insécurs. Elles vont se déplacer en groupe, elles vont adapter leur tenue vestimentaire. Certaines vont marcher vite, scanner le lieu où elles se situent, ou encore vont mettre des écouteurs pour éviter d'être interpellées. Mais le grand constat de l'enquête, c'est que lorsqu'elles sont victimes de harcèlement ou de violence, elles ne les dénoncent pas. Et si elles ne les dénoncent pas, c'est parce que, pour elles, leurs paroles risquent de ne pas être crues. Et donc, finalement... Et puis, ça peut sembler insignifiant aussi. Des fois, on se dit, bon, ça va, ce n'est pas si grave. C'est ça. Il y a une forme de banalisation aussi de la violence. On relativise les faits. Et la difficulté, c'est que ça place les auteurs de violences dans une certaine forme d'impunité. Et cette forme d'impunité est renforcée par le fait que les témoins ne réagissent pas non plus. Alors, on parle là de violences à l'extérieur, mais les femmes sont encore plus en danger chez elles. Je pense qu'on commence à faire mieux et que c'est impossible d'avoir une justice tout à fait idéale parce que c'est très compliqué de juger la violence dans les rapports conjugaux parce que je pense que les femmes sont forcément physiquement plus fragiles. Donc, elles sont plus susceptibles d'être victimes de violences conjugales. Cependant, c'est parfois difficile de sauver des femmes. Je pense qu'il faudrait... La justice, c'est bien, mais il faudrait aussi plus de support psychologique. Apprendre aux femmes à ne pas rester avec des hommes qui leur font du mal. Et ça, je pense que c'est très, très dur. Je pense que dans les couples aussi aujourd'hui, tout est un petit peu trop pris à la légère et une petite baffe, une petite pousse. Aujourd'hui et dans 20 ans, ça se tape dessus. Les femmes, disons que nous, on est moins fortes physiquement. Donc, du coup, c'est plus compliqué de se défendre. Et donc, du coup, on est plus dans l'insécurité. Regardez cette infographie. Selon le secrétariat d'État à l'égalité hommes-femmes, le chiffre est édifiant. 219 000 femmes sont victimes de violences chaque année dans notre pays. Leticia, on a beaucoup parlé dans cette émission des violences conjugales. Il y a de plus en plus d'initiatives pour apprendre à se défendre. Oui, et c'est vrai qu'il y a des initiatives dont on parle assez peu. Ce sont, par exemple, toutes ces associations de sport de combat. Je pense à l'association du Boxing Club de Bacalant, qui propose des cours féminins de boxe, les mardis soirs et le jeudi soir. Et ces entraînements, en fait, ils sont assez précieux pour les femmes, victimes de violences conjugales ou non, puisqu'ils permettent de développer l'estime de soi, la confiance en soi, d'oser s'affirmer, de se réapproprier son corps. Et puis, comme le sport, de manière générale, ça permet de créer du lien social. Et souvent, les femmes victimes de violences sont isolées de leur entourage par leur conjoint. Et donc, effectivement, se réapproprier son corps et créer du lien, ça peut être aussi une alternative. Une autre problématique qui ressort des témoignages recueillis par Amandine Roncon est la problématique liée à la contraception. C'est un problème qui concerne autant les hommes que les femmes. Et effectivement, c'est peut-être plus simple de la contraception féminine, peut-être plus simple dans les faits. Mais je sais qu'ils sont en train de faire des recherches pour une contraception masculine plus développée. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais c'est quand même difficile d'imposer, je pense, aux hommes une contraception. C'est toujours tous les problèmes pour les femmes et les hommes tranquilles. La contraception masculine, voilà une bonne option. Surtout qu'en plus, ce ne sont pas les solutions qui manquent. La vésectomie, le préservatif, il y a la méthode thermique aussi. Oui, il y a aussi l'injection de testostérone. Donc oui, des solutions existent. Mais on le voit dans les cabinets médicaux, on propose rarement ces solutions. Et non pas en raison de risques médicaux, mais parce qu'il y a des freins sociétaux. C'est-à-dire que les hommes craignent pour leur virilité. Donc concrètement, derrière, les laboratoires pharmaceutiques ne vont pas investir puisqu'il n'y aura pas un business qui va marcher derrière. Contrairement au Viagra qui leur apporte gros. Bien vu, bien vu le Viagra. Derrière la question de la contraception, il y a également la question de l'IVG, le droit à l'avortement. On observe un recul des mentalités. La maîtrise du corps des femmes est toujours un enjeu politique. Oui, et l'année dernière, 72 députés socialistes ont déposé un projet de loi pour supprimer la clause de conscience relative à l'IVG. Puisque du coup, ça fait deux clauses de conscience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on culpabilise les femmes par rapport à l'IVG. Rappelons quand même que leur corps leur appartient. Et alors, j'aimerais que vous nous parliez aussi de ce que ça dit le droit à l'IVG, la maîtrise des corps. Pourquoi est-ce qu'on a encore, toujours, aujourd'hui, cette volonté d'interdire aux femmes de pouvoir être libres, de faire ce qu'elles veulent avec leur corps ? Eh bien, le corps des femmes, finalement, reste, comme tu l'as dit tout à l'heure, un enjeu politique. Finalement, il reste un combat. L'appropriation du corps par les femmes, finalement, ça pourrait aller de soi. Le corps, notre corps nous appartient ? Eh bien non. Il y a encore des politiques qui viennent y mettre leur grain de sel et décider à la place des femmes de ce qu'elles doivent faire de leur corps. Alors, dernier combat que les femmes souhaiteraient mener cette année, l'inégalité salariale. Je pense qu'elle devrait être payée plus, quoi, enfin, l'égalité homme-femme. Après, il y a quand même pas mal de points qui évoluent au fur et à mesure du temps. Il n'y a que les salaires qui n'évoluent pas. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir changer un petit peu. Après, je trouve quand même que les choses bougent. Je trouve qu'il ne faut pas de mauvaise foi. Ça évolue quand même. Ben oui, je ne vois pas pourquoi on serait moins payée que les hommes. On fait autant de travail qu'eux. Donc, voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi on serait payée moins. Alors, regardons à nouveau l'étude du secrétariat d'État à l'égalité homme-femme qui nous montre que les femmes sont plus souvent en temps partiel subies. Elles occupent des emplois les moins qualifiés. Et on a toujours 24% d'écart de salaire à post-égal. Laëtitia, ça ne bouge pas trop de ce côté-là. Et pourtant, dans la loi, ça bouge puisque, normalement, les entreprises de 50 salariés et plus doivent conclure un accord relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils doivent le rendre au 1er mars de chaque année. Malheureusement, effectivement, une majorité des entreprises ne respectent pas la loi, n'ont ni accord ni plan sur l'égalité et moins d'un pour cent sont sanctionnés. Mais est-ce qu'il est toujours facile de prouver qu'on a exactement le même poste qu'un de ses collègues et que donc on est payé un quart de fois moins ? Alors, sur l'égalité salariale, pour certains métiers, dans la fonction publique, il y a des grilles. Donc, c'est assez facile de voir, effectivement, s'il y a des écarts au sein des grilles. La difficulté vient plutôt de certaines primes, en fait, qui sont attribuées et qui ne sont pas forcément visibles. Ou alors, d'autres types de bénéfices, comme d'avoir une voiture de fonction ou d'avoir des frais de bouche remboursée, des hébergements, etc. Mais tout comme il est aussi difficile de faire reconnaître le harcèlement au travail, il y a encore plein d'enjeux en termes d'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise et notamment la difficulté d'accès à des postes à responsabilité. Et j'en suis venue à penser que, finalement, ça ne peut être qu'imposé par des quotas assortis de réelles sanctions. Sans ça, je pense qu'on n'arrivera pas à percer le plafond de verre. Oui, parce qu'il faut oser dénoncer aussi. Il faut aller voir son patron, ses ressources humaines et dire là, attention, alerter sur la situation, ce n'est pas facile. Une autre solution aussi pour parvenir à plus d'égalité professionnelle et inciter les entreprises à produire des plans d'action, c'est l'idée proposée par le Haut Conseil à l'égalité de proposer une égaconditionnalité, c'est-à-dire que les financements publics seraient conditionnés à la réalisation par les entreprises de plans d'action sur l'égalité professionnelle. Merci beaucoup, Laetitia, et bien justement de cette question des inégalités salariales. Il lancera question dans votre prochaine émission Engagée sur TV7. De boue, de boue, de boue.